Bonjour, je m'appelle Gaëlle Broua, je suis consultante en recrutement. Donc je recrute des cadres dirigeants pour mes clients de la région. Personal branding, en gros, c'est ce que les gens disent de nous quand on n'est pas là. Ce qui fait qu'il est très important de travailler dessus, puisque ça complète finalement les démarches qu'on va faire, par exemple, lors d'un process de recrutement. Il faut savoir que nous, dans le recrutement, on ne fonctionne que par mots-clés. C'est-à-dire que quand je vais aller chercher un profil particulier, je vais taper des mots-clés. Les étudiants doivent avoir ça en tête et de ce fait, pouvoir vraiment construire leur profil LinkedIn, puisque je parle principalement de LinkedIn, moi, dans le recrutement, en fonction de ces mots-clés, et vraiment d'adapter les mots-clés à leurs compétences-clés, pour que, lorsque je fais une recherche avec ces mots-clés-là, ils ressortent en priorité dans les recherches et que je puisse les contacter rapidement, par exemple. C'est à chaque fois de réfléchir, justement, on disait, au contenu qu'ils vont partager. Ça peut être en écrivant des articles liés au secteur qu'ils ciblent. Ça peut être en suivant des entreprises sur LinkedIn et en partageant les contenus aussi, ou en likant le contenu. Ça peut être en allant repérer les personnes qui travaillent dans les entreprises ciblées et de voir, justement, quelles sont les personnes qui ont fait quels pour pouvoir rentrer en contact avec eux plus facilement et créer des relations. L'objectif est vraiment de dévirtualiser la relation quand on utilise LinkedIn. Donc, tout ça, c'est une stratégie à mener et je pense qu'il faut vraiment avoir une fréquence obligatoire. Je dirais que chaque étudiant devrait pouvoir publier au moins un contenu par semaine sur LinkedIn. Déjà, on va vérifier, quand on reçoit un CV, que le profil LinkedIn est le même et que la personne n'a pas adapté son CV en fonction du poste sans modifier son profil LinkedIn. On ne va pas forcément aller regarder sur Facebook ou sur Twitter chaque candidat, mais je pense qu'il faut quand même être vigilant, puisque ça a été le cas pour certains de nos clients qui vont voir les candidats sur Facebook. Donc, il faut être vigilant sur toute la dimension confidentialité de son profil et bien faire attention à ce que toutes les photos ne soient pas visibles du grand public pour ne pas avoir de problèmes comme on a pu avoir, nous, de manière ponctuelle, mais qui peuvent être un peu gênants dans un process de recrutement. Je pense que les étudiants doivent vraiment se servir de LinkedIn, puisqu'on en parle toujours, comme d'un outil de veille. Et donc, si des entreprises les attirent, je pense que, oui, ça serait vraiment intéressant de suivre déjà ces entreprises, de suivre les pages LinkedIn, d'entrer en contact avec des opérationnels qui travaillent. C'est très facile de voir les opérationnels qui sont dans cette structure et de voir parmi ces opérationnels si l'on partage un réseau avec ces personnes, si on a un intérêt commun. Ça peut être une partie du parcours, ça peut être KEDGE, ça peut être une provenance commune, ça peut être des amis en commun, ça peut être le fait d'être passé dans une structure aussi par le passé. Et donc, ça fait un point d'accroche. Et je pense qu'il faut après envoyer des demandes de mise en relation personnalisée. Ça, c'est très important, surtout que maintenant, sur le smartphone, on voit bien que les demandes de mise en relation sont personnalisées. Et arriver à entrer en contact avec ces personnes en proposant un café, en proposant une rencontre, pour après recueillir un maximum d'informations, effectivement comme si on était un client, avant d'aller plus loin dans un process de recrutement ou avant de postuler. Je pense que la photo sur LinkedIn est très importante. Il est prouvé qu'un profil LinkedIn est sept fois plus ouvert s'il y a une photo et si le profil est vraiment personnalisé. Donc, à l'inverse du CV, où je ne recommande pas forcément la photo, sur LinkedIn, c'est primordial. Et une photo LinkedIn, c'est une photo professionnelle. Ça peut être la même que le CV. Et une photo professionnelle, ce n'est pas une photo de mariage. On est en valeur, mais ce n'est pas une photo de mariage. Ce n'est pas une photo avec des lunettes de soleil. Ce n'est pas une photo en faisant des mimiques. Ce n'est pas une photo datant d'il y a dix ans, parce qu'après, on entraîne des déceptions lors des rendez-vous. Et ce n'est pas une photo prise dans la voiture, comme on peut le voir sur certains profils, notamment commerciaux. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, puisque c'est la première image qu'on diffuse juste avant l'intitulé du profil. Je pense qu'il faut faire attention à tout. Si on googlise une personne, je pense qu'il faut faire attention à toutes les pages qui peuvent être mises en avant. Donc, on a parlé de LinkedIn. On peut parler de Facebook ou de Twitter. Il m'est arrivé très ponctuellement, mais de recruter grâce à Facebook, sur des profils très pénuriques, puisque les personnes avaient rempli leur profil en mettant dans quelle société ils travaillaient. Donc, j'ai pu aller les approcher via Facebook Messenger. Donc, je pense que tout est primordial. Après, à chaque personne, d'exploiter les réseaux qui conviennent le mieux. Twitter, si on est dans la com ou le marketing, forcément, c'est pertinent. Facebook, dans d'autres secteurs, peut l'être. Mais, on en revient, mais le principal outil et celui qui est utilisé par 80% des étudiants d'école de commerce, c'est quand même LinkedIn aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada